Donc, parmi les propositions suivantes, indiquez celle où le diagnostic de la tuberculose peut être affirmé. Une lésion folliculaire épithéluide et gigantocellulaire. Non. Et peut-être suspectée, mais pas affirmée. Un amas de cellules géantes. Non. Une nécrose caséeuse entourée de cellules épithéluides. Oui. Un bloc fibrino-IL1 calcifié. Non. On peut le trouver ailleurs. Une cavité entourée par une fibrose d'enquistement. Non. On peut la trouver ailleurs. Donc, on peut la trouver ailleurs. Donc, seulement la présence de la nécrose caséeuse permet d'affirmer le diagnostic de la tuberculose. Parmi les lésions suivantes, lesquelles correspondent à une inflammation granulomateuse. La sarcoïdose. Oui. L'abcès staphylo-coxique. Non. Donc, on a dit que c'est purulent. C'est un abcès purulent. La maladie de Crohn. C'est une inflammation granulomateuse. La maladie d'Ortone. C'est une artérite granulomateuse. Le fléguement. Donc, c'est une inflammation supérée, étendue. Et donc, il n'y a aucune réaction granulomateuse dans le fléguement. Donc, si on résume. En plus de la tuberculose qui est une inflammation granulomateuse, on peut trouver une inflammation granulomateuse dans d'autres pathologies, telles que certaines infections bactériennes, comme la mycobactériose atypique, la syphilis tertiaire, l'èpre tuberculoïde, brusuleuse, yersinieuse, chlamydia, ou dans certaines mycoses, telles que l'histoplasmose, la blastomycose, l'aspergillose, ou dans certaines pathologies parasitaires, telles que la toxoplasmose et la lichmanieuse. Donc, ça, ce sont des inflammations infectieuses granulomateuses. Donc, qui m'a dit comment les éthiologies et d'autres hypothèses, ce sont les éthiologies et les samythames. Donc, ce sont des inflammations granulomateuses ou même des inflammations granulomateuses non infectieuses, qui m'a sarcoïdose, qui m'a le crâne, qui m'a la maladie d'orthane. Donc, en plus de la tuberculose, on peut trouver des inflammations granulomateuses d'origine infectieuse ou d'origine inconnue. Il n'a pas eu de bruxelose, il n'a pas eu de chlamydia, il n'a pas eu de chlamydia, il n'a pas eu de chlamydia, toxoplasmose, lichmanieuse, ou d'origine non infectieuse, qui m'a sarcoïdose, crône, maladie d'orthane. 39. Dans le foyer inflammatoire, les cellules épithyluides résultent d'une métamorphose des polynucléaires neutrophiles ? Non. Des lymphocytes B ? Non. Des plasmocytes ? Non. Des myofibroblastes ? Non. Des estiocytes et des macrophages ? Oui. Non. Donc, les cellules épithyluides, ce sont des cellules estiocytaires et macrophages. Question numéro 40. Parmi les propositions suivantes, laquelle s'applique le mieux à une réaction inflammatoire à corps étranger ? Donc, la réaction inflammatoire à corps étranger, c'est une réaction d'origine infectieuse. Peut-être d'origine infectieuse, mais pas uniquement. Donc, l'agent infectieux, peut donner une inflammation granulomateuse, qui m'assamine. Mais, mouche toute inflammation granulomateuse est d'origine infectieuse. D'accord ? Donc, c'est une réaction d'origine infectieuse ? Pas forcément. D'accord ? C'est une réaction à prédominance lymphocytaire ? Non. C'est plutôt une inflammation à prédominance estiocytaires. Estiocytaires. Donc, estiocytes, macrophages, cellules épithéloïdes, élimaux, alcoolin, système, estiocytes, macrophages. C'est une réaction riche en polynucléaires ? Non. C'est une réaction dans laquelle on observe des sénules géantes ? Oui. Contient de la nécrose casieuse ? Non. Donc, une inflammation granulomateuse, seule la tuberculose qui contient la nécrose casieuse. On ne trouve pas de nécrose casieuse en dehors de la tuberculose. Donc, la réaction à corps étranger, une réaction à corps étranger, c'est-à-dire la présence dans l'organisme d'une substance dont le tissu hôte est normalement dépourvu. Donc, c'est une substance qui normalement n'existe pas dans le tissu hôte. Le fait de reconnaître comme étranger va susciter une réaction cellulaire tendant à la résorber. Donc, elle est détectée, elle est considérée comme étrangère et donc, une réaction cellulaire va se déclencher dans le but de résorber ce corps étranger. Donc, cette réaction va induire la formation d'un granulome constitué par des macrophages et des cellules géantes dotées d'une activité phagocytaire. Décalèche protolcombe, c'est un granulome estiocitaire et macrophagique. Donc, le corps étranger peut être d'origine endogène. Et donc, quelques exemples de corps étrangers endogènes. Les cristaux d'acide gras, les cristaux de cholestérol qui dérivent des plaques d'athérone, par exemple. Les cristaux d'urate dans la goutte, les lamelles de kératine provenant de la rupture d'un kystipidermique, par exemple. Donc, quelques exemples de corps étrangers d'origine endogène. Le corps étranger peut être d'origine exogène, comme la pneumoconios, la silicose, l'inhalation de l'huile de paraffine, les fils chirurgicaux, le matériel protétique, les implants, les produits d'opacification, les micro-organismes tels que les membranes hydatiques ou les œufs de Bélartios. Donc, tous ces corps étrangers peuvent engendrer une inflammation granulomateuse à corps étranger, qui est une inflammation formée par des granulomes estiocitaires, on trouve des estiocides, des cellules géantes et des cellules estiocitaires métamorphosées en cellules épithéloïdes. D'accord? Question 41. Parmi les affections suivantes, lesquelles sont considérées comme une inflammation chronique? Une réaction à corps étranger? Oui. Tant que l'agent étranger est présent, tant que l'inflammation va persister. Il faut avoir une détention complète pour évoluer vers la guérison. L'alvéolite fibrinolococytaire? Ce n'est pas une inflammation chronique. Le nodule tuberculeux calcifié? C'est une inflammation chronique. La cholyssiside gangrénose? Non, ce n'est pas une inflammation chronique. La cirrhose? C'est une inflammation chronique avec une fibrose mutilante et modulaire. Non? L'alvéolite fibrinolococytaire. Donc, c'est une inflammation supérée au niveau des alvéoles pulmonaires. L'alvéolite fibrinolococytaire? Les polynucléaires et l'action de la fibrine. On a la fibrine d'imbalodène, d'imbal fibrinogène. Donc, c'est une inflammation aiguë. Fibrine ou leucocyte? Donc, ce sont deux éléments. L'alvéolite fibrine, le processus inflammatoire aiguë. D'accord? D'accord? La diapédèse leucocytaire correspond à la migration des leucocytes en dehors de la microcirculation et leur accumulation dans le foyer lésionnel. Donc, elle intéresse, la diapédèse, elle est tout d'abord pour les leucocytes dans les 6 à 24 premières heures et après, on va avoir également la diapédèse des polynucléaires, des monocytes et des lymphocytes. Donc, la diapédèse leucocytaire passe par plusieurs étapes. Tout d'abord, le ralentissement du courant 5. Quand on a eu l'odème, il y a eu le tissu conjonctif, donc, l'hémoconcentration, donc, le ralentissement du courant 5. Deuxièmement, la margination des leucocytes. Pshikriboulé paroi. Troisièmement, roulement des leucocytes. Pshikriboulé paroi. Le nom de l'endothélium mental, le revêtement endothélial. Et après, Pshikriboulé paroi. Adhérence, ils vont s'attacher, ma'aschim, sur circulation, ils vont s'attacher dans le paroi et ils vont traverser. Donc, on va avoir le passage trans-endothélial des leucocytes pour passer dans le tissu conjonctif où il y a l'inflammation. Donc, l'inflammation, m'est-ce qu'un tissu conjonctif? Organe, m'est-ce qu'un tissu conjonctif? M'est-ce qu'un tissu conjonctif? D'accord? Pshikriboulé paroi. Ça suppose la présence de structures vasculaires. Ça suppose la présence de fibroblastes. Ça suppose l'œdène. Donc, l'inflammation, cire, tim, fin, tissu conjonctif. Tous ces éléments sont en faveur du diagnostic histologique de la tuberculose, sauf un, lequel? La présence de cellules géantes de type langrance. Oui. La présence de nombreux polynucléaires neutrophiles. Non. La présence de nécrose casieuse. Oui. La présence de cellules épithéloïdes. Oui. La présence de lymphocytes. Oui. Donc, c'est uniquement la présence de nombreux polynucléaires neutrophiles qui est contre le diagnostic de la tuberculose. Donc, parmi les lésions suivantes, laquelle est une inflammation laquelle ou lesquelles sont des inflammations supérées? L'abcès. Oui. Le furoncle. Oui. L'anthraxe. Oui. La gongraine sèche. Non. La gongraine sèche par ischémie, par exemple. Le flèguement. Oui. Parmi les propositions suivantes, indiquez celle qui désigne une population cellulaire d'un foyer inflammatoire. Botryomycom. Botryomycom, c'est l'équivalent d'un bourgeon charnu inflammatoire, mais avec une hyperplasie. Donc, je n'ai pas comme les définitions. Donc, c'est un bourgeon charnu inflammatoire hyperplasique qui s'appelle Botryomycom. Le blastème de régénération. Blastème de régénération qui met le bourgeon charnu inflammatoire. Mais quand il y a le fibroblast il y a le bourgeon charnu. Donc, c'est un blastème de régénération qui signifie le cicatrice et le complément de B. Le granulome inflammatoire, c'est un foyer inflammatoire. Et le bourgeon charnu inflammatoire, c'est un foyer inflammatoire. Donc, les quatre propositions sont justes. Donc, le but est-ce qu'il y a le bourgeon de tumeur ? Hein ? Population inflammatoire. Ce n'est pas une population tumorale. C'est une réaction inflammatoire. D'accord ? Donc, le bourgeon c'est une inflammation. Le blastème de régénération, c'est un bourgeon charnu actif. On est au cours de la phase cicatrisation. Le granulome inflammatoire, c'est inflammatoire. Et le bourgeon charnu inflammatoire, c'est inflammatoire. Donc, il y a des questions d'autres. Il y a des questions qu'il n'y que ça ou qu'il n'y que ça ou qu'il n'y que ça. Il n'y a rien à voir. Et donc, c'est plutôt des réactions inflammatoires. Il y a des tumeurs bénignes, les tumeurs malignes, la dystrophie, l'hachal. Donc, le bourgeon charnu inflammatoire est le mode de régénération des épithéliums. Oui. Ne s'observe qu'au niveau du revêtement cutané. Non. Tous les revêtements, on a un bourgeon charnu inflammatoire qui va combler la cicatrice. Qu'emportent des cellules inflammatoires? Oui. Ressemblent à un angiome? Un angiome. Oui. Parce que un bourgeon charnu inflammatoire qui n'est pas vascularisé ne permet pas une cicatrisation. Donc, on peut avoir une prolifération vasculaire importante qui ressemble à un angiome. Est-ce un état précancéreux? Non. Donc, ces lésions correspondent à des états pathologiques de réparation. Donc, états pathologiques de réparation. Le botryomyome. Oui. Donc, c'est un bourgeon charnu hyperplasique. la chinoïde. La chinoïde. L'angio mieux le pomme. Non. Ça n'a rien à voir avec le phénomène de réparation. L'abcès. Non. Le myxome. Non. C'est une tumeur bénigne. Donc, les variétés de réparation. On peut avoir des anomalies de réparation ou des anomalies de cicatrisation. Exemple. Pléatone. Je m'appelle Pléatone. C'est un bourgeon charnu atrophique pauvre en capillère. C'est le climat diabétique. Il a un bourgeon charnu inflammatoire pauvre en capillère. avec une cicatrisation très lente voire même difficile. Le bourgeon charnu inflammatoire hyperplasique. Il est synonyme Botryomycum. Le Botryomycum c'est un développement excessif du bourgeon charnu hypervascularisé. Il est lié à des facteurs locaux irritatifs ou infectieux. Il peut simuler une tumeur ou il peut simuler un angiome. Angiome c'est une tumeur bénigne. C'est un bourgeon charnu hypervascularisé. La cicatrice hypertrophique. La cicatrice hypertrophique c'est un excès de tissu conjonctif collagène. La kilouide. La kilouide c'est une lésion hypertrophique de tissu conjonctif survenant après une plaie où elle a dû façon spontanée formée par des trousseaux épais de collagène où la cicatrice hypertrophique ou la kilouide. La cicatrice hypertrophique est un tissu conjonctif en excès mais il ne a pas une réparation complète. L'excès est un excès à l'arôme. Par contre, la kilouide c'est cicatriciel, c'est ancien où généralement ça nécessite une intervention chirurgicale pour enlever l'aspect véliqueux parfois ou formée par des trousseaux de collagène épais. Et enfin, la cicatrice rétractile, surtout après une perte de substance abondante qui m'a fait des brûlures profondes, on va avoir du collagène et on va avoir une cicatrice rétractile, donc une dépression de la peau. Donc, parmi les cellules du foyer inflammatoire, laquelle qui mérite de qualification de macrophage qui connecte laquelle polynucléaire neutrophile, eosinophile, lymphocyte, estiocyte et plasmocyte. Il est considéré comme microphage, il s'attaque aux petites particules. Donc, il est considéré comme microphage, il est considéré comme microphage. Il est considéré comme un pouvoir phagocyte, comme un polynucléaire neutrophile et un macrophage. et estiocyte. Le polynucléaire neutrophile, c'est un microphage, il s'attaque aux petites particules, et l'estiocyte, c'est un macrophage qui s'attaque aux grandes particules. L'odème inflammatoire a tous les caractéristiques suivantes, sauf un. Il est lié à une augmentation de la perméabilité des capillaires. Oui. Il peut se connecter dans une qualité naturelle. Oui. Il peut évoluer vers la fibrose. Oui. Il est dû à une congestion passive. Non, c'est une congestion active. Il est riche en protéines. Oui. n'est fi. Sous-titrage